Le président Alpha Condé de nouveau plaide pour le retour de la diaspora. Si le chef de l'État reste confiant, les cadres expatriés sont généralement peu enclins à revenir travailler en Guinée. Autre le faible niveau de rémunération dans l'administration publique, moins de 130 euros le mois pour les fonctionnaires moyens, le principal frein évoqué par les jeunes de la diaspora reste le risque d'instabilité politique. Mais l'apport de la diaspora au processus de développement du pays est sans conteste. Si nous voulons l'accélération de l'histoire, on va dire que nos cadres qui sont à l'extérieur, qui ont une maîtrise parfaite de ces nouvelles technologies, s'impliquent dans le développement du pays, soit en travaillant directement, soit en créant des entreprises. On a créé un fonds d'appui au projet de Guinée de l'étranger pour permettre à tous les Guinéens vivants ailleurs qui ont des projets en Guinée ici, voir comment les aider. S'il est vrai que la trop grande disparité entre les modes de fonctionnement au travail ou autres lourdeurs administratives bloquent dans leur relance une frange des ressortissants Guinée à l'étranger. Certains arrivent pourtant à sauter le pas et évaluent l'apport des cadres de la diaspora au développement du pays. L'assistance technique que les États paient à certaines sociétés qui sont internationales ou bien dont le siège est implanté à l'extérieur, pour les États, a un coût énorme. Mais dans le cadre des politiques visant à intégrer la diaspora, on peut demander à ce que les assistants techniques venant de ces sociétés puissent être, pour la plupart d'entre eux, des personnes originaires du pays. Ça permettrait de faire revenir la diaspora dans le pays. Le gouvernement annonce l'organisation d'ici à la fin de l'année d'un forum de la diaspora. Il va permettre de mettre en place le Conseil des Guinéens de l'étranger. Le forum sera aussi l'occasion de récenser les Guinéens de l'étranger. Aucune statistique officielle n'existe encore, mais on estime à près de 4 millions de personnes le nombre de Guinéens vivant à l'extérieur. Merci. Merci. Merci.